bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais vous proposer un court flow vignassa pour me faire pardonner de ces quelques semaines d'absence et je vous laisse vous installer à présent en tailleur de manière à vous détendre et vous relâcher un petit peu avec moi donc on va venir s'asseoir en tailleur sur le tapis je vais vous laisser placer vos mains sur les genoux vous asseoir vraiment sur vos os de l'assise votre ischion et non pas sur votre coccyx on contracte légèrement le bas du ventre on roule les épaules en arrière et vers le bas et on ferme les yeux prenez de grandes respirations détendez tous les muscles de votre visage relâchez-vous doucement et on va venir commencer par un petit exercice de respiration je vais vous inviter avec moi à inspirer sur quatre temps retenir sur quatre temps et expirer sur huit temps si ça devient trop difficile au niveau de votre souffle n'hésitez pas à prendre une respiration entre ne vous forcez pas détendez vous on expire bien on relâche tout l'air de nos poumons et on inspire 2 3 4 retenez 2 3 4 expirer 2 3 4 5 6 7 8 inspirez 2 3 4 retenez 2 3 4 expirez 2 3 4 5 6 7 8 expirez 2 3 4 ce expirez 2 3 5 6 7 8 inspirez 2 3 4 retenez 2 3, 4 expirez 3, 4 5, 6 7, 8 inspirez 2, 3, 4 retenez 2, 3, 4 expirez 2, 3, 4 5, 6 7, 8 reprenez une respiration naturelle essayez de voir comment vous vous sentez, respirez bien ok, puis les mains sur les genoux en fermant les yeux ou en les ouvrant si vous êtes plus à l'aise, on va venir inspirer rouler les épaules en arrière, poussez la poitrine vers l'avant de notre corps et on regarde et on amène la tête vers l'arrière vers le ciel, on expire on roule les épaules on amène le manteau à la poitrine inspirez, redressez expirez, roulez inspirez expirez détendez ici toute votre colonne inspirez expirez on étient vertèbre par vertèbre une dernière fois, on inspire et on expire on revient avec le colonne neutre on vient venir changer le croisement des jambes la jambe qui était devant passe derrière et inversement, on tire les fêtiers en arrière on revient on inspire, on se grandit on expire, menton poitrine inspirez roulez la tête, l'oreille droite vient vers l'épaule droite on expire, on revient menton poitrine on inspire à gauche ce sont seulement des demi-cercs on expire, on revient inspirez et on revient à droite expirez à gauche inspirez à gauche pardon expirez, revenez inspirez à droite expirez inspirez à gauche expirez expirez on inspire cette fois-ci on redresse la tête on expire on la relâche vers l'arrière on inspire on revient bras vers le ciel on expire main droite sur le tapis on roule l'épaule gauche en arrière on pousse la poitrine vers le ciel et on pousse le bras sur la droite les fessiers restent bien à plat dans le tapis pas trop de poids dans la main droite on étire les coudes gauches on se grandit on inspire, on lève on expire de l'autre côté on pousse vraiment la poitrine vers le ciel comme je dis toujours c'est facile d'aller très très loin si on referme le bus mais on le pousse vers le plafond on inspire on expire inspirez expirez inspirez expirez expirez une dernière fois de chaque côté on inspire on expire on inspire, on revient on expire on pose les mains sur le tapis super et on va venir se lever à l'avant de notre tapis on vient tout de suite en Tadasana la grosse orteille joint les talons joints on roule les épaules en arrière on rapproche les cuisses les fessiers paumes des mains tournées vers l'avant on contracte le bas du ventre inspirez levez les bras au ciel regardez vers les mains on expire on descend dans la pince on n'hésite pas à plier les jambes on inspire main sur mollet on se redresse de moitié si on regarde devant soi le dos droit on expire notre pince inspirez on planche expirez genou puis poitrine au sol fessiers vers le ciel on inspire en demi cobra on se décolle jusqu'au nombril contracte les fessiers on expire chien tête en bas comme d'habitude on a les mains écartées environ d'une largeur de main les pieds écartés d'une largeur de pieds on plie les jambes on pousse les fessiers vers le ciel on ramène les omoplates et on se détend petit mouvement on ramène les talons un par un sur notre tapis puis on regarde vers les mains on vient marcher ou sauter avant du tapis pieds joints main sur mollet redressez-vous expirez venez en pince inspirez déroulez le dos vertèbre par vertèbre vers le ciel on expire ben prêt au niveau du coeur on enchaîne on inspire on lève les bras au ciel on regarde vers les mains expirez la pince inspirez redressez de moitié expirez la pince inspirez planche puis genou poitrine au sol inspirez redressez de moitié expirez chien tête en bas on inspire la jambe droite vers le ciel on ouvre les hanches on garde les épaules alignées l'option de plier la jambe ramènez le talon vers les fessiers on expire le pied droit entre les bras vous pouvez vraiment vous aider de votre main ici on garde les hanches alignées on se redresse en fente haute hanches alignées talons sous la cheville ici on contracte le bas du ventre on se grandit on est bien solide la jambe arrière est bien tendue et la jambe avant à 90 degrés on inspire on lève les bras au ciel on expire ici inspirez grandissez expirez pivotez le pied arrière parallèle arrière de notre tapis on plie la jambe avant on roule bien les épaules en arrière car il est deux on tend les bras on a le regard vers le bout des doigts de la main droite respirez bien on inspire on tend la jambe avant on lève les bras on regarde devant soi on expire on descend on plie inspirez levez expirez descendez inspirez levez essayez d'être lent dans vos mouvements expirez descendez on replie bien la jambe à 90 degrés à chaque fois on prend une grande respiration ici puis on va venir inspirer l'avant-bras juste au-dessus de notre genou droit on roule l'épaule gauche en arrière pareil le buste pivote vers le ciel et le bras gauche vient se lever et passer au-dessus de notre oreille on regarde vers le plafond on respire bien si vous êtes à l'aise vous placez votre main à côté de votre pied sinon on reste sur notre avant-bras on respire et on inspire on revient on garde la jambe avant bien tendue main sur main gauche sur notre mollet ou notre cuisse bras droit cette fois-ci bien vers le ciel on regarde vers le plafond même chose le bras au-dessus de l'oreille on plie la jambe avant on n'oublie pas et on expire guerrier 2 on inspire on tend la jambe avant et on va venir dans notre triangle on expire ici ramenez bien vos omoplates l'une contre l'autre puis on va venir inspirer on vient vers l'avant vers l'avant vers l'avant vers l'avant et on expire la main sur le mollet la cheville sur le sol sur un bloc on roule l'épaule gauche en arrière on regarde vers le ciel on prend de grandes respirations ici on respire bien et on inspire on revient on pivote le pied droit parallèle à notre pied gauche main sur les hanches et on va venir inspirer on se grandit bien on expire on est bien ancré les omoplates se rapprochent et puis on va venir inspirer on garde le dos droit on pousse les fessilles vers l'arrière les hanches pivotent on inspire on inspire on inspire on se grandit et on expire on relâche on peut prendre des blocs sous nos mains le but c'est vraiment de ne pas courber le dos ici et de s'étirer en fait le principe c'est que si vous êtes comme ceci vous n'allez pas progresser le but c'est pas d'aller le plus loin le but c'est d'aller le plus loin dans un bel alignement et dans lequel on se sent bien prendre une grande respiration peut-être qu'à chaque inspiration vous vous redressez peut-être qu'à chaque expiration vous fondez un peu plus on s'écoute super vous pouvez pousser vos blocs remettre les mains sur les hanches on inspire le dos droit on se redresse on expire on vient à l'arrière de notre tapis les deux mains des deux côtés pardon pas des deux côtés à droite de notre pied gauche et le pied gauche vient pivoter talons sur le tapis les orteils qui ressortent genoux droit au sol le pied à plat dans le tapis et on fait des petits mouvements à droite à gauche dans notre lézard même chose s'il y a besoin des blocs sous nos mains on n'hésite surtout pas encore une fois on fait des petits mouvements à droite à gauche on se grandit on se relâche très très bien puis on va venir pouvoir enlever nos blocs on crochette les orteils et pieds arrière on vient soulever le genou droit et on inspire en planche on amène le genou droit au coude gauche le genou gauche pardon au coude gauche poignet gauche poignet droit coude droit poignet droit poignet gauche et on pose on vient reculer la jambe arrière genou droit au sol pieds à plat dans le tapis le genou gauche est donc derrière notre poignet gauche et on va venir pivoter notre cheville gauche vers le poignet droit s'il y a besoin d'un bloc sous notre cuisse gauche on n'hésite surtout pas pour être confortable bout des doigts sur le tapis ou main dans le tapis c'est plus agréable on inspire on grandit on expire vertèbre par vertèbre on fond inspire et levez expire et relâchez inspire et levez expire et détendez inspire et levez et on expire on relâche on inspire on revient les mains bien à plat dans le tapis on expire on soulève la jambe arrière on inspire notre planche puis genou poitrine au sol ou chatouanga inspire et chien tête en haut ou demi cobra expire et chien tête en bas on prend une grande respiration ici on se détend puis on inspire la jambe gaugère vers le ciel on ouvre les hanches le pied reste à plat dans le tapis les épaules alignées on ramène le tome vers les fessiers on expire le pied gauche entre les mains et on se redresse en fonte haute ici vérifiez que vos hanches sont alignées vos genoux aussi alignés à votre cheville on contracte le bas du ventre on inspire les bras vers le ciel on expire ici inspirez expirez pivotez votre pied arrière parallèle arrière du tapis on plie bien la jambe avant on vient dans notre guerrier 2 les omoplates serrées dans le dos on rentre légèrement le bas du ventre on inspire on tend la jambe on lève les bras on expire guerrier 2 inspirez levé et expirez descendez inspirez levé expirez descendez on prend une grande respiration ici et on inspire l'avant bras gauche au-dessus du genou gauche on roule l'épaule droite en arrière le bras vient au-dessus de l'oreille on roule aussi l'épaule gauche et si vous êtes à l'aise pareil la main sur un bloc ou sur votre tapis à chaque inspiration étirez bien les côtes droites à chaque expiration on relâche un peu plus on inspire on expire gardez donc on garde la jambe pliée et on va venir placer la main droite sur le genou ou le mollet pas le genou la cuisse ou le mollet n'appuyez pas sur le genou on garde la jambe avant bien pliée on ouvre les côtes gauche à présent la poitrine vient vers le ciel inspirez expirez expirez revenez inspirez tendez la jambe avant expirez ici roulez bien les épaules en arrière puis on inspire on vient vers l'avant vers l'avant vers l'avant vers l'avant et on expire la main sur la cheville le mollet le genou le tapis on roule bien les épaules en arrière le bras droit vers le ciel respirez bien dans votre triangle et on inspire on revient on va venir pivoter le pied droit parallèle au pied gauche les mains derrière le dos on inspire on se grandit on expire on est bien ancré les omoplates se rapprochent puis on inspire on vient vers l'avant vers l'avant vers l'avant vers l'avant vers l'avant vers l'avant et on expire on relâche mettez les mains sur les blocs si votre dos se roule main à plat dans le tapis main droite à plat dans le tapis on inspire bras gauche on expire on peut plier la jambe gauche on inspire on tend la jambe on expire on relâche main gauche dans le tapis on inspire bras 3 vers le ciel on expire on plie la jambe droite on inspire on tend on expire on relâche on inspire on se redresse on expire main derrière le dos et on inspire on se redresse complètement on pivote les pieds qui vont pointer vers les deux coins avant notre tapis on peut rapprocher un petit peu et on vient dans notre posture de la déesse on plie les genoux on a les mains en près au niveau du coeur petit mouvement à droite à gauche on va placer les mains sur les genoux ici on inspire on expire l'épaule droite fond dans le tapis on regarde vers le ciel on revient on inspire on inspire on inspire on inspire on expire et revenez on inspire 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 à droite on respire bien à gauche on respire bien on replace les mains à plat paume des mains tournées l'une contre l'autre on inspire on expire on vient à l'avant cette fois-ci dans notre skandhasana on tend la jambe gauche les orteils viennent vers le ciel la jambe droite est pliée on roule les épaules en arrière de notre skandhasana respirez profondément c'est pas grave si vous avez les mains à plat sur le tapis et que vous êtes beaucoup plus haut il n'y a aucun souci à la prochaine expiration on vient placer notre fesse gauche et notre cuisse gauche sur le tapis avec notre main gauche on attrape notre chute droite et on inspire on étire le bras vous pouvez peut-être attraper vos orteils gauche peut-être pas on n'attrape pas si on a le bus qui pointe vers le bas il doit vraiment pointer vers le ciel ici on inspire on se redresse on revient en skandhasana sur l'expiration on soulève nos fessiers et on inspire peut-être sans les mains peut-être avec les mains on revient dans notre déesse paume des mains en près au niveau du coeur et on fait des petites pulsations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 on inspire on expire on vient sur la gauche à présent vous pouvez vraiment vous aider de vos mains ici les orteils droits viennent vers le ciel les épaules roulées en arrière main près au niveau du coeur où vous vous tenez vous pouvez aussi mettre des blocs sous vos mains on respire profondément ici encore une inspiration on expire on pose la fesse droite et notre cuisse sur le tapis main droite vient passer devant nous attraper notre cheville gauche et bras gauche vers le ciel et vers notre pied on pousse la poitrine vers le plafond respirez bien on inspire on revient on expire on pousse en skandasana et on inspire notre déesse respirez profondément inspirez expirez on vient l'avant du tapis le pied droit pivote dans notre lézard talon sur le tapis les orteils qui ressortent genou gauche sur le tapis les mains aussi petit mouvement à droite à gauche on n'hésite surtout pas à prendre nos blocs on se grandit ici on respire bien on étire profondément les hanches faites attention à votre genou pareil qui n'est pas en avant notre cheville ni en arrière vous voyez ça avec ce glissement de la jambe arrière que ça me permet vraiment d'avoir mon genou aligné arrondissez-vous choisissez l'option qui vous convient au niveau de votre lézard puis sur la prochaine expiration on va venir enlever nos blocs si on en avait soulevez la jambe arrière on inspire le genou droit coude droit poignet droit poignet gauche coude gauche poignet gauche poignet droit et on pose on pose les genoux droit derrière notre poignet droit on recule la jambe arrière le genou gauche et la cheville gauche viennent sur le tapis on se redresse bout des doigts sur le tapis ou les mains sur le tapis on inspire on expire on fond inspirez grandissez expirez on inspirez expirez vertèbre par vertèbre on inspire et on expire on inspire on revient les mains plats dans le tapis on expire on soulève la jambe arrière et on inspire la planche on expire genou poitrine au sol inspirez redressez-vous expirez chien tête en bas super puis on va venir inspirer marcher ou sauter vers le milieu de notre tapis les pieds écartés de la largeur du tapis comme en lézard talons sur le tapis les orteils qui ressortent on roule les épaules en arrière des mains tournées l'une contre l'autre pardon prière au niveau du coeur et les petits mouvements à droite à gauche tu entremets à la sanna s'il y a besoin de blocs ici sous les talons c'est pas un souci si vous préférez vous tenir au tapis c'est pas un souci non plus on s'écoute on inspire on tend les bras et on expire très gracieusement les petits sur le tapis super on va venir amener les genoux à la poitrine et s'enlacer on peut poser le front sur les genoux respirez profondément super puis on va venir se rouler sur le côté et s'installer ici en Shabbasana installez-vous confortablement ramenez les genoux à la poitrine pour commencer les bras en cactus ou tendus des deux côtés de votre corps inspirez ici on expire on pousse les hanches droites vers le milieu du tapis genou droit genou sur la droite et on regarde vers la gauche les épaules ancrées dans le tapis peut-être un bloc sous les genoux respirez bien détendez votre colonne et on pousse les hanches on inspire les genoux on inspire les genoux à la poitrine et on expire Shabbasana on tend les jambes les pieds retombent sur le côté les bras des deux côtés du corps paume des mains tournées vers le ciel on détend notre corps notre cœur et notre tête respirez bien détendez-vous relâchez vos tensions et comme toujours l'option de rester en Shabbasana aussi longtemps que vous le souhaitez revenez à votre journée doucement et prenez soin de vous bye bye